Voici 10 réglages pour bien utiliser votre smartphone de Honor. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Le premier réglage concerne la personnalisation de votre smartphone de Honor, que ce soit sur l'écran d'accueil, comme ça par exemple, ou alors au niveau de vos applications. Il y a énormément de réglages qu'on peut faire et qui sont super intéressants. Regardez. Le tout premier, ça va être de changer les effets de transition. Il y a beaucoup de possibilités. Ce qu'il faut faire, c'est vous dézoomer comme ça avec vos doigts et vous allez sur fond d'écran et personnalisation. Là, vous retrouvez quelques options. La première qu'on va regarder, c'est changer l'effet qui est juste ici. Moi, j'ai sélectionné par défaut l'effet rotation, mais il y en a beaucoup. Vous allez avoir un mode par défaut, comme ce qu'on trouve classiquement sur un smartphone. On a le mode perspective, qui est pas mal. Le mode compressé, qui va glisser sur le côté. Le mode boîte, qui va vraiment tourner, comme sur une facette d'une boîte. Retourner, rotation, c'est ce que j'ai utilisé. Le mode page, et vous avez également moulin avant ici. Personnellement, j'aime bien rotation. A vous de voir lequel vous préférez. D'ailleurs, dites-le moi tout de suite en commentaire. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on peut personnaliser énormément de choses sur son smartphone de Honor. On peut ensuite changer la disposition. La disposition, c'est super intéressant. Regardez, je clique sur disposition. Et là, j'ai le choix. Soit une disposition minimaliste, soit une disposition classée. Là, comme vous le voyez tout de suite, je suis sur une disposition classée. C'est-à-dire que mes pages sont classées par thème. Regardez, là, j'ai un pictogramme qui correspond à mes données familiales. Là, c'est professionnel. Là, c'est pour l'intelligence artificielle. Là, c'est pour tout ce qui va être divertissement, cinéma, film. Là, pour tous mes voyages. Et ici, c'est un peu un mélange de tout plein de choses. Mais si vous choisissez la disposition minimaliste, eh bien, tout ça va disparaître. Alors, c'est un peu le bazar. Ça vous met un petit message sur le haut. Mais vous retrouvez une disposition un peu classique, comme vous la connaissez, sur n'importe quel smartphone. Libre à vous, après, de supprimer les petits widgets que vous avez ici. Vous cliquez sur retirer. Ou vous réglez votre smartphone comme n'importe quel smartphone. Mais je trouve que ça perd un peu de saveur. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans la disposition classée, sur lequel tout va être classé par thématique. Travail, outils, autres. Bref, je peux faire un peu ce que je veux. Mais là, vous avez vu, en faisant cette modification, eh bien, j'ai perdu tout ce que j'avais fait avant. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on peut le récupérer. Je dézoome ici. Je vais sur fond d'écran. Je retourne sur disposition. Et là, c'est intéressant parce que, regardez juste ici, il y a écrit disposition historique. Je n'ai qu'à retourner sur celle qu'il y avait avant, c'est-à-dire le 17 février à 15h26. J'appuie juste là, j'applique, clique sur OK. Et là, je retrouve ma disposition comme par magie. C'est vraiment bien parce que si vous avez modifié sans faire exprès et que vous avez peur de perdre votre disposition, eh bien, vous retrouvez tout. Ça, c'est extrêmement malin. Tout en sachant qu'il y a une petite particularité. Ici, vous n'avez pas de tiroir d'application. Si vous voulez un tiroir d'application, eh bien, vous faites quoi ? Vous allez dans vos réglages, vous allez dans écran d'accueil et style et vous descendez tout en bas. Vous allez sur style d'écran d'accueil. Par défaut, il y a l'option classique qui est activée. Il faut venir activer l'option tiroir. Sauf qu'en activant l'option tiroir, vous revenez sur une application un peu standard. Vous retrouvez un tiroir d'application, c'est extrêmement pratique. Par contre, vous n'avez plus du tout la vue classée comme on l'avait avant. Donc, soit vous voulez un tiroir d'application, auquel cas, vous aurez une vue classique. Ou alors, vous voulez classer l'écran de votre smartphone, auquel cas, il faut dire adieu au tiroir d'application. Pour créer les pages comme moi, c'est très simple. Vous dézoomez et vous allez tout à la fin et vous allez créer une page juste là. Ensuite, on va mettre des cartes. Les cartes, ça correspond au widget. Vous vous retrouvez juste ici. Moi, je vais commencer par ajouter une carte widget de texte. Je vais mettre la deuxième. Je clique sur Ajouter à l'écran d'accueil. Je viens dézoomer. J'ai mon texte ici. Je laisse appuyer. Je fais modifier la carte. Vous l'avez vu, moi, je ne mets pas des textes. Je mets plutôt des émoticônes. Je trouve ça un peu plus sympa. Donc, je supprime mon texte. Je choisis l'émoticône que je veux. Par exemple, ça va être une émoticône planète. Ensuite, je ferme le Gboard. J'aligne sur la gauche. Je mets tout en très, très grand. Et là, j'ai mon émoticône. Ensuite, je n'ai plus qu'à emmener mes applications ou installer des widgets. De la même manière, je vais ici sur Cartes. J'ai pas mal de widgets qui sont disponibles. Et après, j'en ai d'autres dans les widgets classiques. Je vais en retrouver beaucoup. Comme ça, je peux faire quasiment tout ce que je veux. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi personnaliser son écran d'accueil. Regardez par exemple, je me suis mis moi. On retrouve ma photo de profil dans un réseau social. Je n'ai plus qu'à cliquer ici pour déverrouiller. C'est très pratique. C'est sympa. Et puis surtout, ça rappelle vraiment les codes de ce que je fais. C'est-à-dire, je suis créateur de contenu. J'ai l'icône follow. C'est assez marrant. Ça, pour venir le créer, c'est aussi super simple. Vous venez dans vos paramètres. Vous allez sur écran d'accueil et style. Et vous sélectionnez style d'écran verrouillé. Là, il existe beaucoup de possibilités. Vous pouvez mettre une photo. Mais il y a aussi quelques options super intéressantes. Regardez. Il y a des écrans de verrouillage magiques. Il y a plusieurs solutions qui existent. Avec des effets composites. Vous pouvez changer l'image. Par exemple, je vais mettre une photo de moi. Et sur le bas, je peux également changer l'image. Pour changer la superposition, je peux choisir de mettre une image à New York. Par exemple, celle-là que j'avais trouvée très sympa. Et vous voyez, il y a un effet de superposition que je peux changer comme ça. Plus ou moins de superposition. Ce qui fait qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. C'est assez rigolo. Vous pouvez changer l'effet de profondeur. Vous pouvez également changer la décoration. Il y a plusieurs possibilités. Vous faites ce que vous voulez. Personnellement, j'ai mis une photo. Je trouve ça plus sympa. Vous pouvez également changer la couleur de l'arrière-plan. Il y a plusieurs propositions. C'est assez sympa. À vous de trouver ce qui vous plaît. Moment durable, c'est celui-là que j'ai utilisé moi. En utilisant cet effet-là. Ensuite, j'ai mis ma photo de profil. Je peux changer bien évidemment la police d'écriture de l'horloge. Et ensuite, j'ai plus qu'à l'appliquer. Et je retrouve un écran d'accueil totalement personnalisé. Personnellement, j'aime beaucoup. Quant au fond d'écran que je vais retrouver ici. J'ai mis une de mes photos, tout simplement. Une fois de plus, vous venez ici dans vos paramètres. Vous allez dans écran d'accueil et style. Vous cliquez ici pour sélectionner un fond. J'ai choisi une de mes photos. Celle-là. Vous avez quelques options intéressantes. Notamment l'option flou ici. Qui me permet de mettre un flou plus ou moins prononcé sur ma photo. Je n'ai pas mis un flou trop prononcé. Vous pouvez aussi le supprimer. Je pense que c'est bien de mettre quand même un flou pour détacher vos icônes. Vous cliquez ensuite sur terminer. Vous retrouvez votre photo en arrière-plan. C'est sympa, c'est joli avec des animations. Bref, comme ça, j'adore. Et je trouve ça une fois de plus vraiment bien réussi. Le deuxième réglage à activer, c'est l'optimisation de la batterie de votre smartphone de Honor. Regardez. Vous venez ici dans vos réglages. Juste ici. Et dans vos réglages, vous recherchez l'option qui s'appelle batterie. Ensuite, vous allez dans plus de paramètres de batterie. Juste là. Vous allez sur l'optimisation de batterie. Et vous choisissez mode de charge personnalisé. Et là, vous avez le choix. Là, ça vous charge jusqu'à 100% à votre batterie. Mais ce n'est pas totalement adapté. Ce que je vous recommande, c'est de diminuer jusqu'à 80%, voire 85%. Certes, vous n'allez pas recharger votre batterie à fond. Mais au moins, vous n'allez pas endommager. Et vous allez prolonger la durée de vie de votre batterie. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici sur le moins. Et vous descendez jusqu'à 80%. 70%, ce n'est pas assez. 80%, c'est largement suffisant. Et puis, regardez, il y a une autre option qui est assez marrante. C'est que, par défaut, le pourcentage de la batterie est écrit à côté. Ça fait perdre beaucoup de place. Il y a déjà beaucoup d'icônes sur le haut ici. Donc, ce que vous faites, c'est que dans les paramètres de votre batterie, vous allez sur niveau de batterie. Et vous sélectionnez l'option au milieu qui s'appelle intérieur. Comme ça, vous retrouvez le pourcentage de votre batterie au milieu de votre icône. Ça vous fait gagner un peu de place sur le haut de votre smartphone. Et ça aussi, c'est pas mal. Le troisième réglage vous permet d'accéder assez facilement au centre de contrôle ou aux notifications. Regardez, par défaut, pour accéder au centre de contrôle ou aux notifications, il faut partir d'en haut, descendre. Là, vous avez le centre de contrôle. Et de l'autre côté, vous avez les notifications. Et si vous descendez ici au milieu, vous avez accès à Honor Search. Ce qui est pratique, mais je m'en fiche un peu. Je peux donc faire une modification dans mes réglages. Regardez, vous allez ici dans vos réglages. Vous allez chercher écran d'accueil et style. Vous allez dans les paramètres de l'écran d'accueil, juste ici. Et là, il y a une option qui est assez intéressante, qui est marquée faire glisser vers le bas. Et par défaut, c'est Honor Search. Vous choisissez l'option du bas, notification ou centre de contrôle, ici. Ce qui fait que maintenant, lorsque vous allez glisser vers le bas, vous avez soit vos notifications, soit votre centre de contrôle. C'est vraiment extrêmement simple et vous avez tout au bout du doigt. Le quatrième réglage vous fera gagner de l'autonomie. Regardez, vous retournez une fois de plus dans vos paramètres, juste ici. Vous allez chercher la batterie, ici. Et vous allez chercher l'option ici, qui s'appelle lancement d'application. Par défaut, toutes les applications sont cochées. Et ça, ce n'est pas extraordinaire. Je vous explique pourquoi. Parce que toutes les applications que vous allez voir ici, elles vont se lancer en permanence et elles vont travailler en tâche de fond. Ce qui veut dire qu'elles vont utiliser la batterie de votre smartphone. Et autant c'est intéressant que Gmail se mette à jour en tâche de fond, autant il y a plein d'applications, on s'en fiche un peu. Ce que je vous recommande ici, c'est de faire le tri dans vos applications. Par exemple, Abritel, en tâche de fond, je m'en fiche. Et encore, regardez là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux désactiver le lancement automatique, au démarrage ou en arrière-plan. Je peux désactiver le lancement secondaire par d'autres applications. Ou je peux carrément décocher, exécuter en arrière-plan. Ici, je vais décocher, exécuter en arrière-plan. On prend un autre exemple. Qu'est-ce qu'on va venir chercher ici, par exemple, comme application ? L'application Booking, je la décoche de la même manière. Là, je vais tout désactiver parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Et je vous intéresse à faire le tri pour toutes vos applications. Comme ça, vous n'aurez aucune mauvaise surprise. Et vous prenez le contrôle réellement sur toutes les applications qui vont se lancer. Ça vous permettra d'économiser la batterie de votre smartphone. Le cinquième réglage vous permet d'améliorer la qualité de vos appels téléphoniques. Ce qu'il faut faire, vous allez ici une fois de plus dans vos réglages. Vous descendez jusqu'aux fonctionnalités d'accessibilité. Et vous allez chercher l'option qui est juste là, qui s'appelle amélioration des appels. Bien évidemment, vous cliquez dessus. Et là, vous cochez la case réduction du bruit par l'IA. Et ils vous l'écrivent. Atténuez le son ambiant pour améliorer la qualité des appels. Ça veut dire que votre smartphone, au travers des différents micros qu'il a, il va pouvoir capter le son ambiant. Il va bien évidemment analyser le son de votre voix. Et il va annuler les sons ambiants. De sorte à ce que la personne avec qui vous êtes au téléphone, vous entendra mieux. Et que votre voix soit vraiment détachée. Et que le son soit propre. Et ça, c'est une petite astuce qui est quand même vraiment pas mal. Il y a une autre option qui est juste en dessous. Qui pour moi aujourd'hui ne sert à rien. C'est un filtre de beauté pour les appels vidéo. Afin que lorsque vous fassiez des appels en visio, vous soyez plus beau ou plus belle. Bon, ok. La sixième astuce, je la trouve super intéressante. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Je vous explique. Vous êtes par exemple en train de lire un article sur votre smartphone, sauf qu'arrive un moment où votre smartphone se met en veille et il faut déverrouiller votre smartphone. Ou alors il faut toucher l'écran de votre smartphone pour le réactiver. Et c'est pas vraiment agréable. Mais rassurez-vous, il y a un réglage pour justement ne plus avoir ce problème. Regardez. Vous allez dans vos réglages et vous allez chercher Honor AI juste ici. Là, vous cherchez l'option qui s'appelle IntelliSense, juste là. Et là, vous cochez la première case qui n'est pas cochée normalement. Écran maintenu allumé en le regardant. Ça veut dire que votre smartphone sait que vous êtes en train de le regarder et il va rester maintenu allumé en permanence. Il va faire un eye contact. Dès lors que vous le regardez, il reste allumé. C'est vraiment bien. Regardez par exemple ici, il se met en veille au bout de 15 secondes. Je ne vais pas le regarder pendant quelques temps. Voilà, comme ça, je vais le laisser tranquillement se mettre en veille. Je ne le regarde pas. Hop, je le regarde. Et là, il sera active. C'est pratique, c'est malin. Et ça, c'est quand même vraiment bien. Et il y a une autre option que je vous invite à venir activer. C'est l'option qui est ici. Rotation intelligente et orientation automatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous, vous allez tourner comme ça autour de votre smartphone, lui, il le voit, voyez. Hop, je me remets là. Il voit dans quel sens je suis et il va pivoter intelligemment pour que je puisse tout le temps voir le contenu. C'est aussi extrêmement pratique. Le septième réglage vous permet de naviguer dans votre smartphone sans le toucher. Sans le toucher, oui, grâce à des gestes. Regardez, je vous montre. On retourne ici dans Honor AI. On va dans GEST IA, juste en bas. Et vous activez la navigation par geste, juste ici. Ce qui fait que je pose ma main devant. Il reconnaît ma main. Il y a une icône qui apparaît sur le haut. Et ensuite, j'ai plus qu'à lever ma main. Et je vais pouvoir naviguer directement sans les mains, comme ça. Hop, continue. Ça, c'est intéressant. OK, je continue. Alors, vous me direz, vous aurez l'air un peu bête comme ça avec votre main pour venir naviguer. Mais reconnaissez quand même que c'est assez pratique. Comme ça, vous voyez en même temps quel genre de contenu je regarde sur les réseaux. La plupart du temps, c'est quand même vraiment intéressant. Comme Dan Mace ici, que j'adore. Mais des fois, il y a des trucs avec des animaux. C'est les vidéos qu'on regarde avec mon fils. Et ça, ça me fait aussi quand même bien marrer. Je peux naviguer comme ça. Je peux naviguer comme ça. Comme ça, comme ça. Bref, je peux faire énormément de choses sans toucher à l'écran de mon smartphone. Et ça aussi, c'est très malin. Le huitième réglage, je l'adore. Pourquoi ? Parce qu'il me permet de développer mes applications préférées sans galérer. Regardez. Par exemple, ici, j'ai l'application YouTube. En cliquant dessus, j'arrive sur YouTube. C'est bien, c'est malin, c'est pratique. Mais je peux aller encore plus loin. Regardez. Je prends mon doigt. Je le laisse appuyer. Et là, je peux étendre mon application vers le haut. Et ça me rajoute des raccourcis. J'ai maintenant un raccourci sur Shorts. Et j'ai un raccourci sur de la recherche. Je trouve ça super malin. Mais on peut le faire avec plein d'autres applications. On peut le faire par exemple avec Instagram. Je laisse mon doigt appuyer. Et je peux l'étendre vers le haut. On peut le faire également avec Snapchat. Vous voyez ? C'est pratique. Je peux le faire également avec ma galerie. Comme ça, hop, je l'étends. Je peux également le faire avec Perplexity. Pour de l'intelligence artificielle. C'est pas mal non plus. Je peux le faire avec Zoom. Je peux le faire avec plein d'applications. Et c'est super malin. Ça me permet d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Très rapidement. Et ça, j'adore. Le neuvième réglage me permet de rajouter un peu plus de sécurité sur certaines applications. Regardez par exemple, si quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche a accès au code pour déverrouiller votre smartphone. Il ou elle peut avoir accès à toutes vos applications. Et il y a certaines applications que je n'ai pas envie de laisser accessibles. Ça peut par exemple être le cas de l'application WhatsApp. Où j'ai mes échanges personnels et je ne veux pas que tout le monde y ait accès. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez dans vos réglages. Vous allez dans sécurité et vie privée. Vous allez rechercher l'option qui est ici, qui s'appelle protection des appareils et des données. Et là, vous recherchez l'option verrouillage des applications. Bien évidemment, vous déverrouillez avec votre empreinte digitale. Et là, vous cherchez les applications que vous allez verrouiller. Par exemple, ici, moi ça va être WhatsApp. Hop, je clique ici. Ce qui veut donc dire que lorsque je vais vouloir aller sur WhatsApp, par exemple ici, il va me demander de déverrouiller avec mon empreinte digitale ou avec la reconnaissance de mon visage. Donc là, je pose mon doigt. J'accède sur WhatsApp. Ça me permet de sécuriser davantage l'accès à mon application. Et c'est super malin. Le dixième réglage qui est extrêmement important et que je vous recommande vraiment de venir activer, c'est la protection des yeux. Les smartphones de Honor prennent soin de vos yeux. Il y a énormément d'options. Et il faut vraiment penser à les activer puisqu'ils ne sont pas activés par défaut. Vous allez une fois de plus dans vos réglages et vous allez ici dans écran confort des yeux au nord. Vous activez la première option, c'est l'affichage nocturne circadien qui va ajuster automatiquement la température de couleur de votre écran en fonction de votre rythme corporel. C'est vraiment bien le soir lorsque vous allez chercher à vous endormir. Ensuite, vous activez le soin oculaire défocalisation. Ensuite, vous activez la tonalité naturelle. Et puis bien évidemment, il y a le confort des yeux ici que je vous recommande de venir activer, mais pas en permanence, de venir le programmer. Vous le mettez le soir et vous le mettez pas trop fort parce que si vous le mettez trop fort, votre écran va jaunir. C'est pas trop beau. Vous le mettez un petit peu par là, il va jaunir légèrement et ça contribuera à prendre soin de vos yeux. Et ça, c'est aussi super important. Voilà, maintenant, vous savez tout sur ces 10 réglages à activer immédiatement sur votre smartphone de Honor. Et d'ailleurs, vous avez fait une autre vidéo qui est super intéressante. Elle est là, foncez la voir et vous m'en direz des nouvelles. C'est ça, c'est ça, c'est ça.